L'alphila, Milruz, c'est une composition, mais elle sort un peu du périmètre du shabi pur. Ça reste un shabi, le texte est soigné, l'image est soignée, mais il est plus africanisé. C'est-à-dire qu'il y a une derbouka, il y a un tarme, il y a une calbasse en même temps. Il y a des chœurs du texte arabe, mais faits par des Africains, c'est un autre charme, c'est une autre chaleur, c'est une autre ambiance. Un, deux, trois, quatre. Ce morceau, c'était un peu une histoire d'un voyage, le voyage d'un couple au sein de la vie, avec la présence du soleil parfois et l'absence des couleurs d'autrefois. C'est-à-dire qu'il y a un tari, c'est 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 un tari. C'est-à-dire qu'il y a un tari, c'est un tari, c'est un tari, c'est un tari. C'est-à-dire qu'il y a un tari, c'est un tari, c'est un tari, c'est un tari, c'est un tari. C'est-à-dire qu'il y a un tari. C'est-à-dire qu'il y a un tari, c'est un tari, c'est un tari. C'est-à-dire qu'il y a 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 un tari. Il 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 y a un tari.